Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto abdos debout. Donc aujourd'hui vous aurez besoin de quelque chose de lester, donc quelque chose de lester ce qui a un petit peu de poids dedans. Donc moi par exemple j'ai un ballon de 2 kg, vous pouvez prendre un ballon d'un kilo, une bouteille d'eau, un coussin un petit peu lourd, tout ce qu'il y a d'un petit peu lourd chez vous pour pouvoir faire les exercices. Donc le premier exercice que vous allez répéter 10 fois et puis 3 séries comme d'habitude. Donc je prends mon ballon ou mon objet et j'aspire, je souffle et je monte. Je souffle vers le haut, je gagne bien mes abdos, mes fesses sont légèrement à l'arrière et mes genoux déverrouillés. Donc hop, 10 fois. Attention, je me mets de côté pour vous montrer, je ne casse pas mon dos. Hop, ici ça ne bouge pas, ce qui bouge c'est uniquement mes épaules. Tac, tac, ok, 10 fois. Ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, je souffle bien et je vais rester 10 secondes en l'air. Donc là j'essaye de m'auto-grandir comme si on me tirait les cheveux, toujours dans la même posture. Les genoux déverrouillés, les fesses légèrement à l'arrière et les abdos gainés. Et je vais essayer de rester grandi 10 secondes en serrant bien les abdos. Et le troisième exercice, je prends toujours le ballon, même posture au niveau des genoux, des fesses et de l'ouverture des épaules. Ça on a oublié de le dire. Et ici je vais faire une mini rotation sans bouger mon bassin d'un côté et puis de l'autre. Le but ce n'est pas de décaler votre bassin, ici il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment uniquement le haut du corps qui va se mettre en rotation pour amener la balle d'un côté et la balle de l'autre. Tac, tac. Au plus vous allez lutter, au plus vous allez travailler vos abdos. Donc je vous invite à bien respirer, à bien utiliser la respiration pour maintenir ses abdos avec la respiration abdominale qu'on a vu l'autre jour. Pour continuer vos exercices et faire cette série de 3 exercices. Donc faites attention à vous. Pensez bien, toujours la même chose, les genoux déverrouillés, les fesses un petit peu vers l'arrière et les abdos gainés. Et les épaules ouvertes comme d'habitude. Et vous verrez que vous passerez une bonne séance. Donc bonne séance et à très vite.